Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit Koulomb Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui va vous demander de bloquer des tirs en tenant le bouclier du gardien. Alors pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les coffres adoubés de Fortnite saison 1 chapitre 4 parce que tout simplement dans ces coffres, vous avez de grandes chances de trouver le bouclier du gardien. Donc regardez, hop, là j'ai ouvert le coffre et boum j'ai obtenu le bouclier. Donc là ce que vous pouvez faire c'est venir carrément ici à cet emplacement là parce qu'il y a un potentiel de 3 à 4 coffres adoubés donc vous avez de grandes chances de le trouver. Après je pense que le coffre adoubé vous pouvez le trouver dans des coffres posés au sol comme ça sur la map de Fortnite et je pense aussi dans les largages de ravitaillement aussi c'est possible. Donc là regardez, quand vous êtes à cet emplacement là où je suis vous descendez, vous descendez, il y a encore un autre emplacement de coffres adoubés normalement qui se trouve là-bas. Regardez juste ici, vous ouvrez le coffre et là regardez, il y a encore un autre bouclier du gardien. Donc je vais vous montrer les autres emplacements des autres coffres. Donc normalement il y en a 3, 4. Donc là il y en a déjà 2 dans ce château. Ensuite il y en a un qui se trouve sur le pont donc on le voit normalement, je crois qu'on le voit ou peut-être qu'il n'y est pas, non il n'y est pas cette fois-ci ouais non il n'y est pas donc normalement il se trouve ici et il y en a un autre qui se trouve en bas donc dans la petite maison là juste ici donc on va aller voir s'il s'y trouve vraiment il se trouve là en hauteur oui il s'y trouve hop, vous aurez le coffre et si vous avez de la chance, vous obtiendrez le bouclier du gardien. Donc quand vous avez votre bouclier du gardien ce que vous allez devoir faire c'est de bloquer les tirs d'un adversaire. Donc là normalement c'est facile vous avez juste à chercher un autre adversaire. Moi je fais le défi en mode labo de combat mais en mode partie uniquement contre des bots donc voilà c'est plus simple donc si vous avez de la difficulté pour réaliser ce défi normalement ça ne devrait pas être trop difficile mais si vous avez de la difficulté n'hésitez pas à lancer une partie uniquement contre des bots là ce que je vais faire c'est que je vais chercher après un adversaire et je vais devoir m'équiper du bouclier donc là regardez quand je vise et que je lance le bouclier le bouclier s'affiche ici vraiment je peux le récupérer ah bah regardez là je me cache derrière le bouclier et regardez normalement ça bloque les tirs si ça ne bloque pas les tirs pour le défi il faut absolument que vous gardez le bouclier dans votre main et que vous l'activez comme ceci en appuyant sur R1 comme si vous tirez et là vous bloquez les tirs donc il faut vraiment bien activer votre bouclier quand vous l'avez en main parce que j'ai l'impression que quand vous le lancez par terre ça ne fonctionne pas donc là vous allez devoir attendre 10 secondes pour qu'il se recharge et regardez hop et quand vous aurez bloqué plusieurs tirs parce qu'il y a plusieurs étapes il y a une étape à 10 puis à 20 puis à plusieurs tirs dès que vous aurez bloqué un certain nombre de tirs avec votre bouclier du gardien bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était SoCoolMec et ciao peace 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 peace